Donc, d'abord, on veut faire un petit retour sur l'histoire du Co-Web Café, parce qu'on est aujourd'hui dans une rencontre autour de l'inauguration du nouveau Co-Web Café et de la découverte de l'outil Discourse. Le Co-Web Café a été créé lors du premier confinement. Et nous avons, c'est au mois de mars, proposé pendant une semaine et ensuite les semaines suivantes, plusieurs ateliers gratuits et un espace de discussion sur Slack pour aider le plus de monde possible à basculer en mode télétravail. C'était vraiment la tension du moment et à laquelle beaucoup de personnes souhaitaient dénouer, surtout comme tension. Et on a dans la foulée, à force de faire des visioconférences et de voir l'ampleur de la demande, on a créé un MOOC Express pour apprendre à former à distance avec Zoom, pour essayer de combler les lacunes de tous les formateurs qui se retrouvaient privés de présentiel. On a fait trois sessions comme cela de 15 jours et sous un format participation libre. Donc, c'était un accès libre et les personnes participaient financièrement à la hauteur de leurs moyens. Et aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, on a à peu près 700 personnes qui suivent l'actualité du Co-Web Café et aujourd'hui, une soixantaine de personnes qui ont commencé à rejoindre le nouveau Co-Web Café qui a été lancé il y a une semaine. Alors, au sommaire de cette rencontre, nous allons vous présenter ce qu'est le nouveau Co-Web Café, à qui il s'adresse et ce que vous pouvez en attendre. Et nous ferons aussi ensemble nos premiers pas dans le Co-Web Café, ce qui vous permettra de découvrir par la pratique l'outil de type forum et de groupes et discussions discourses sur lesquels le Co-Web Café est basé. Donc, le Co-Web Café version 2. C'est un espace ouvert et que l'on dédie à la facilitation numérique. Un espace d'entraide et d'événements pour découvrir des outils et des pratiques de facilitation d'équipe avec les outils numériques. Donc, pour nous, il s'adresse vraiment à toutes les personnes qui souhaitent progresser dans le rôle de facilitation numérique. Donc, pour certains, ça peut vous parler, pour d'autres un peu moins, sur ce qu'est ce rôle. Donc, je vais m'arrêter deux secondes dessus. Il faut savoir que les outils, pour nous, à ton cas, dans la vision qu'on a à Co-Web de la facilitation numérique, les outils ne sont que des moyens ou des potentiels avec lesquels on peut faire le meilleur ou le pire. Et que c'est à nous, humains, de les concevoir, les choisir et de savoir les mettre à leur juste place de manière à favoriser leur appropriation, les faire évoluer pour qu'ils soutiennent l'expression vraiment des talents de chacun et des équipes. C'est un peu comme si vous organisiez un séjour avec des amis et que vous avez besoin d'associer et de prendre soin des personnes que vous avez invitées à utiliser autour d'un outil, qui est le séjour. Voilà, ça, c'est l'intention du rôle de facilitation numérique. Donc, il peut intéresser les facilitateurs et facilitatrices en intelligence collective, les responsables de projets, les animateurs de réseau, les personnes qui ont des rôles de leaders dans des associations, dans des organisations ou des équipes, les formateurs et les formatrices, puisqu'il y a une compétence de facilitation à avoir dans ce métier, et les membres d'équipe qui utilisent les outils numériques pour se coordonner et travailler ensemble. Parce qu'on peut très bien avoir ce rôle-là réparti entre l'ensemble des membres de l'équipe, ce qui est tout à fait possible. Alors, comment participer au Co-Web Café ? Alors, c'est simple, il y a un point d'entrée, c'est café.coeb.fr. Et il est basé sur un outil qui s'appelle Discourse. Donc, c'est un outil qui propose un grand espace de discussion. Il est organisé par catégories et dans lesquelles on peut ouvrir des sujets ou répondre à ceux existants. Je reviendrai dessus plus en détail sur vraiment le métier de cet outil-là et ce qu'il propose. Là, je vais basculer sur le site café.coeb.fr et vous faire une petite visite. Le Co-Web Café va vous permettre de participer à des discussions ou de lancer de nouveaux sujets. Alors, cela peut être des questions que vous vous posez. Donc, ça se passe dans une catégorie qui s'appelle Discussions. Donc là, je vais vous montrer par exemple un exemple de discussion ou de questions autour vraiment d'une problématique amenée par une personne. Donc là, qui est comment créer un discours si on veut mettre en place pour sa communauté ? Donc là, c'est une question de Famille Rurale 85. Et elle explique le contexte de sa question. Et puis ensuite, on peut répondre à la personne et ainsi de suite créer un fil de messages autour de ce sujet. Donc, on peut utiliser dans ce sens-là le Co-Web Café. On peut aussi l'utiliser pour partager une information intéressante sur laquelle vous voudriez ouvrir une discussion. Donc là, je vais vous montrer par exemple un autre sujet qui est plus proche de cet objectif. Donc là, c'est moi qui ai partagé une information sur les limites qu'on peut avoir quand on utilise Zoom sur un navigateur Internet au lieu d'utiliser l'application. Donc, j'avais identifié certaines limites. J'ai trouvé un article qui les répertorie aussi. Et je voulais savoir si d'autres personnes avaient des expériences de ces limites-là dans les visioconférences qu'ils animent. Donc, ça peut être aussi utilisé dans ce but, le Co-Web Café. Les discussions vers des questions ou vers des partages. Le Co-Web Café, c'est aussi un espace dans lequel on peut organiser des ateliers et des événements. Donc là, c'est la catégorie événements. Lorsque nous avons lancé le Co-Web Café, nous avons déjà proposé un certain nombre d'événements sur les prochains mois. Et d'autres membres du Co-Web Café peuvent tout à fait proposer les leurs en ouvrant une discussion. Enfin, il faut savoir que tout cela, toutes ces discussions et ces événements sont vraiment en accès libre sur Internet. C'est-à-dire que Google passe dessus, les références, et on peut retrouver ces discussions-là et ces événements-là. Puisque le but, c'est de réussir à générer une connaissance partagée accessible à tous au travers de ces échanges et ces questions que l'on peut se poser, ces solutions que l'on amène. Nous, à Co-Web, on ajoute une troisième, une autre dimension, qui est la dimension ressources, ici, qui est là accessible uniquement aux personnes qui ont créé un compte sur le Co-Web Café. Là, nous, en tant qu'animateurs du Co-Web Café, on produit des ressources à partir de ce qui se passe dans les ateliers et dans les discussions. Je vous montre un exemple, où là, nous avons une ressource qui sont les questions fréquentes sur Zoom. Là, on a fait, nous, un travail de répertorier l'ensemble des questions que l'on peut avoir en tant que facilitateur ou facilitatrice numérique dès qu'on utilise Zoom. Il y a d'autres ressources qui sont les repels des ateliers, les supports de formation qu'on a utilisés dans les ateliers et qui sont mis en accès libre et sont sous une licence Creative Commons de type copyleft. C'est-à-dire que tout le monde peut les copier, les modifier, les diffuser en entier ou des extraits sur le support de son choix, que ce soit le but commercial ou pas, il y a seulement deux contreparties à respecter pour remercier la communauté d'avoir participé à la production de ces ressources, qui est de citer le Co-Web Café et d'appliquer la même licence. Enfin, pour faire ses premiers pas dans le Co-Web Café, vous avez le menu « Premier pas » en haut à gauche qui vous permet d'aller faire un petit tour à propos du Co-Web Café et vous avez en résumé ce que je viens de vous expliquer. Et quand on va sur la catégorie « A propos du Co-Web Café », vous avez aussi les informations concernant les ressources, la façon dont nous les construisons, la licence appliquée dans le sujet qui est ici. Voilà pour un tour rapide du Co-Web Café. Alors, qui anime le Co-Web Café ? Donc, c'est une initiative de Co-Web, comme on l'a vu dans l'historique au début, d'où le nom. Et il a vocation à s'émanciper de Co-Web, au fur et à mesure que l'équipe d'animation s'agrandira, le soutien extérieur. Vraiment, notre intention est de l'amener à terme vers un bien commun numérique, que ce ne soit pas uniquement un espace de Co-Web, soit un espace partagé entre différents acteurs qui a envie de l'animer. Ça, c'est l'intention moyen terme et long terme. Voilà pour le tour du propriétaire du Co-Web Café, ou le tour du commun du Co-Web Café, si on veut repartir sur le bon vocabulaire. On va faire une petite connaissance avec Discourse. Donc, qui est Discourse ? Alors, c'est un logiciel 100% libre et gratuit qui a été développé depuis 2013 pour justement améliorer les discussions en ligne. Et il fait partie de la famille des forums de discussion, mais avec l'ambition de rajeunir cette famille en mixant une partie forum et une partie aussi groupe de discussion et avec des capacités aussi un peu plus sociales. Voilà. Donc, c'est vraiment à la croisée d'un petit réseau social, d'un forum de discussion, d'une messagerie entre personnes. La façon dont eux, ils se présentent, c'est qu'ils se disent un lieu civilisé de discussion publique. Donc, où ils incitent les personnes à traiter le forum de discussion avec le même respect qu'un parc public. C'est un outil, vous voyez, qui a été développé en 2013 par des Américains de haut niveau dans cette thématique et avec une très belle éthique. Il y a vraiment la logique de soutenir des discussions constructives, contrairement à ce qui commençait à émerger un petit peu partout dans les forums et dans les réseaux sociaux. Donc, on découvre aussi un peu toute l'intention derrière cette conception et du coup, les conséquences en termes de paramétrage, d'options. Mais derrière, il y a cette idée de favoriser les comportements au service de la communauté. Alors, quel est le métier de discours ? Eh bien, c'est de faciliter les discussions au sein de grands groupes et réseaux. Alors, comment il fait ça ? D'abord, par une grande modularité, que ce soit pour la présentation ou les règles d'usage des discussions. On peut vraiment paramétrer ça de manière très fine, avoir des parties privées, des parties publiques, bloquer la possibilité de créer un sujet ou de répondre si on n'a pas atteint un certain niveau. Enfin, c'est vraiment très fin. Il faut passer beaucoup de temps à le configurer. Il y a une reprise des codes des réseaux sociaux aussi, comme par exemple l'aperçu de liens que l'on peut partager, le fait de dire j'aime pour faire émerger un sujet important pour la communauté, le fait de pouvoir mentionner des personnes de manière à attirer leur attention sur un sujet. Donc, il y a ces codes-là qui sont repris. La possibilité de l'utiliser pour des listes de discussion, comme par exemple une liste Google Groups, où on envoie un mail à un email générique et tout le monde qui a adhéré à la liste reçoit l'email. Donc, on peut aussi avoir ce mode de fonctionnement au sein d'un discours. Et il fonctionne bien sur ordinateur, téléphone et tablette. Quels sont les éléments clés à connaître ? D'abord, il faut savoir que tout est sujet. Et sur tout sujet, on peut discuter. Les sujets s'organisent dans des catégories. Et on a la capacité de rester en lien facilement grâce à un système fin de notification. Parce qu'on a un email qui est envoyé régulièrement aux participants. Nous, au niveau du Co-Web Café, on l'a paramétré sur une semaine. Donc, une fois par semaine, vous pouvez recevoir un email qui résume ce qui s'est passé sur le Co-Web Café. De nouveau, par rapport à votre dernière visite. Et vous pouvez surveiller des sujets ou des catégories pour rester informé. Ou dire, je ne veux plus les surveiller pour ne plus être importuné par des emails si ça ne vous intéresse pas. Il y a aussi un mécanisme, alors en français, on dit d'encapacitation, d'empowerment, par niveau de confiance. Et plus on participe, plus on franchit des niveaux de confiance. et ça débloque des capacités nouvelles de participation et d'animation. C'est une façon de faire émerger des personnes et des rôles clés au sein de la communauté pour augmenter la capacité d'animer et donc de la grandir encore. Un exemple, le niveau de confiance 2, il va s'atteindre quand on a au moins fait un j'aime sur un sujet et lu sans message. et encore bien d'autres critères. Quand on s'inscrit, par défaut, on a le niveau de confiance 1 quand on est dans les 50 premiers inscrits. Sinon, après, on a le niveau de confiance 0. Et ça va débloquer des possibilités en fonction du paramétrage que les administrateurs ont fait pour dire, le niveau de confiance pourra faire ça sur le forum. 3 pourra faire ça, le 4 pourra faire ça. On va passer à la pratique pour sentir un peu tout ça. Donc, premier exercice, apprendre à naviguer un discours. Donc, je quitte le diaporama et maintenant, je vais sur le... Donc, tout d'abord, pour naviguer dans un outil comme Discourse, il y a un élément hyper pratique et qui marche super bien en Discourse, c'est la barre de recherche. Si, par exemple, je cherche une information sur le partage d'écran dans Zoom. J'ai juste à taper partage d'écran. Et là, il me propose une série de discussions qui ont trait au partage d'écran. Donc là, on a une discussion sur Zoom. Là, on a une ressource sur Zoom. Et je peux aller rejoindre la discussion. Donc, par exemple, je vais aller sur les questions fréquentes sur Zoom, sur la ressource. Une fois dessus, il est possible qu'il y ait beaucoup de personnes qui aient laissé un message. Et on ne sait pas trop quel est le message qui nous intéresse le plus dans la discussion. Donc, on peut à nouveau chercher. Et on peut cocher une case qui est recherchée uniquement dans le sujet. Donc là, dans notre cas, comme il n'y a qu'un seul message, il ne me sent rien. Mais je me partage. Voilà. Là, juste partage. Il me dit que dans le message numéro 1, il y a le mot partage qui apparaît ici et qui apparaît ici. C'est vraiment, si vous êtes à la recherche de quelque chose, passer par le moteur de recherche vous fera gagner beaucoup de temps. L'autre façon de naviguer, c'est de partir de la page d'accueil. Donc, la page d'accueil, on y part, on clique sur le logo Webcafé, on arrive sur la page d'accueil. Et là, on a la liste des catégories et les sujets récents sur lesquels il y a eu des participations. S'il y a des sujets que vous n'avez pas encore lus, vous avez une petite bulle bleue qui vous l'indique. Très facile de voir si un sujet qui vous intéresse et que vous n'avez pas lu ressort déjà ici à ce niveau. Et là, ce qui nous intéresse le plus, c'est cette partie-là, cette barre-là que vous allez retrouver sur tous les écrans qui vous permet très rapidement d'aller à une catégorie ou d'aller chercher des sujets sur une certaine thématique. Zoom, rediffusion d'ateliers, Trello, Discourse, Google Doc. Et, par exemple, si je vais sur Zoom, étiquette Zoom, j'ai tous les sujets qui abordent Zoom. parce qu'on a mis cette étiquette dessus. Et je peux décider de lister à chaque fois les sujets selon un ordre qui est les plus récents en premier ou top. Et là, le sujet qui est le plus consulté, c'est comment supprimer une case sur Trello. Il a été vu 246 fois. OK. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle ici le menu hamburger. Hamburger parce que on a coincé un steak entre deux tranches de pain qui permet d'accéder rapidement à des informations précises. Donc, par exemple, quels sont tous les sujets que je n'ai pas encore lus depuis ma dernière visite ? Quels sont les prochains événements au Co-App Café ? Je vais envoyer un message à un utilisateur en particulier. Je vais sur la liste et je le recherche. Dans mon cas, comme j'administre le forum, j'ai un bouton administration. Et enfin, le dernier, c'est la gestion de votre profil sur lequel vous avez ici la petite cloche qui vous indique l'ensemble des notifications qui peuvent vous intéresser. dans mon cas, j'en ai beaucoup parce que j'administrerai le forum. Dans votre cas, il y en aura beaucoup moins. Et en bleu, sont surlignées celles sur lesquelles vous n'êtes pas encore allé. Et vous pouvez gérer votre compte en cliquant sur votre pseudo. Voilà la base pour se retrouver dans le forum Discourse et accéder à un sujet. On verra ensuite, une fois dans un sujet, comment on répond ou on pose une question. Alors, comment créer un sujet ? Alors, quand on est sur la page d'accueil et sur n'importe quelle autre page, comme par exemple aussi dans la catégorie Discussion, on a le bouton en haut qui est Créer un sujet. Si on ne l'a pas, c'est qu'on n'a pas le droit de créer un sujet dans la catégorie en question. C'est le cas dans la catégorie Ressources. On ne peut pas créer un sujet dans la catégorie Ressources parce que cette catégorie-là est uniquement construite par les personnes qui animent le web café. Par contre, on pourrait répondre aux différents sujets de la catégorie Ressources. Donc, quand on crée un sujet, on clique sur le bouton et apparaît la fenêtre de création du sujet sur lequel on met un titre de manière un peu comme on mettrait l'objet d'un mail. Ça permet de centrer le sujet. La catégorie dans laquelle on veut mettre le sujet. Donc là, j'étais dans la catégorie Discussion qui me propose uniquement la catégorie Discussion par défaut. Mais si je me dis finalement, c'est dans la catégorie à propos du web café que je veux mettre ce sujet-là parce que ce serait plus pertinent que ce soit-là, je tape à propos, c'est proposé ici, je le sélectionne. Et puis, si je sais que mon sujet va parler d'outils libres, par exemple, je peux sélectionner une étiquette Outils libres. Si en plus, il concerne l'outil libre Discourse, je peux sélectionner deux étiquettes. C'est ce qui va permettre aux autres de retrouver plus facilement votre sujet. Et donc, vous allez faciliter la contribution sur le sujet que vous avez créé. Si l'étiquette n'existe pas, ce n'est pas grave, ce sera nous, l'équipe d'animation, qu'allons créer l'étiquette parce qu'on voit qu'il y a un sujet, une thématique qui émerge dans le webcafé. Puis ensuite, on tape son message dans la zone qui est ici. Quand on le tape, on a un aperçu dans la partie droite. Si vous avez besoin d'un peu plus de place pour le taper, vous pouvez le mettre en mode plein écran avec l'icône qui est ici et vraiment avoir un éditeur en mode édition complète du message. Vous pouvez mettre du Graal, l'italique, mettre des liens, mettre une image, les différentes options sont ici. Quand vous mettez un lien, par exemple, un lien sur une ligne, automatiquement, on fera un aperçu dans le sujet, ce qui est très pratique quand on veut partager une information. Ce que vous avez commencé à taper peut être conservé en mode brouillon. C'est-à-dire que vous pouvez commencer à taper puis continuer à naviguer sur le forum et puis revenir à ce que vous avez commencé à taper. Ce qui est très pratique. Maintenant, comment je peux répondre à un sujet ? Donc là, on va aller sur le sujet par exemple Éco-Village qui a été créé par Stéphane. et on peut répondre avec le bouton Répondre. Mais on peut répondre aussi plus particulièrement à Marie-Pierre. Ça va permettre Stéphane... Là, on vient de voir à l'instant Stéphane qui vient de répondre. C'est-à-dire que ça s'actualise automatiquement. Stéphane qui vient de répondre. Mais ça vient d'apparaître. C'est un peu comme une messagerie. Et quand on répond, on a le même type de fenêtre que quand on crée un sujet sauf que là, on a seulement à saisir sa réponse. L'intérêt de mettre un j'aime ou de répondre, c'est que automatiquement, ça va activer le suivi du sujet et vous allez recevoir des notifications à chaque nouveau message. Vous pouvez aussi très bien le faire en cliquant sur la petite cloche qui est ici. Moi, je n'ai rien à apporter. Je voudrais quand même le suivre. Et donc, je clique sur la petite cloche et je veux suivre ce sujet et je recevrai des notifications. C'est ce qui va permettre pour répondre à la question de Catherine d'être très fin sur les notifications que l'on souhaite recevoir. je peux décider de suivre un sujet et toutes les nouvelles contributions tout comme je peux décider au niveau d'une catégorie de suivre tout nouveau sujet qui peut apparaître dans la catégorie. Ce qui peut être très pratique, par exemple, si vous voulez ne rater aucun atelier du Co-et-Café, aller dans la catégorie événements et surveiller tous les prochains sujets qui vont être créés et qui vont présenter à chaque fois un événement. Oui, Marie-Pierre, discours, c'est gratuit. Après, il faut trouver, comme tous les logiciels libres, de quoi l'héberger. Ça, c'est souvent payant. Il y a un sujet, justement, dans le Co-et-Café qui aborde cette question-là. Tu peux aller chercher quel est le sujet et la réponse qui a été donnée. Qu'est-ce qu'un signé ? Sur discours. C'est comme un favori. C'est un sujet sur lequel vous voulez le retrouver rapidement. Donc, si, par exemple, je prends cet événement, voilà, donc là, je suis allé sur ce sujet. j'ai cliqué sur les trois petits points qu'il y avait ici. Ça va faire apparaître le symbole de signé, d'un signé. Et je peux mettre dans les signés. Voilà. Et il va me proposer de me faire un petit rappel plus tard, pour revenir plus tard sur ce sujet-là. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas le temps de répondre et je voudrais répondre dans deux jours. Donc, je peux faire ça et je recevrai une alerte. Et je vais pouvoir retrouver tous mes signés ensuite dans l'interface. Alors là, par contre, voilà, ici, hop, là, je peux retrouver tous mes signés, un aucun mois. Donc, il y a un qui est listé, mais je peux les retrouver là pour revenir rapidement. C'est pour s'organiser en termes de contribution et de suivi des informations. Tout à fait. Surtout de contribution, en fait, de lecture. D'accord. Ok, super. Oui, Stéphane, posé la question de supprimer un sujet. Est-ce que c'est possible ? Je... Non. C'est le... Il n'y a que les... personnes qui ont atteint le niveau de confiance 2, on a parlé de ça au début, qui peuvent créer, supprimer ou modifier eux-mêmes le sujet qu'ils ont créé. Sinon, il faut le signaler aux animateurs avec la fonction signalement. donc là, c'est le petit drapeau. Tout à l'heure, j'ai montré... Je pense que Stéphane ne pensait pas à son sujet sur les éco-millages comme exemple, puisque ce n'est pas tout à fait sur la thématique de cet espace. Peut-être faire une démonstration, Laurent ? Oui ? Alors, moi, je supprime ou Stéphane me montre, me signale, je vous supprime ? Peut-être pour faire vite que tu lui montres comment signaler, éventuellement. Tu nous montres tous comment signaler et puis après... OK. Donc, je vais me rendre sur le sujet de... Ça peut être aussi pour le moment juste un sujet d'exercice comme vous l'avez fait. Là, c'est très bien pour interagir. Donc, éco-village. Donc là, une fois qu'on est sur le sujet, on va au niveau du premier message. On peut cliquer sur les trois petits points et faire signaler. Et là, je peux signaler au responsable de manière privée que c'est hors sujet, par exemple. Et là, on signale. Et moi, je vais recevoir une notification de signalement et je ne traiterai la conséquence. Reste deux secondes là-dessus, Laurent. Là, vous avez une illustration parfaite de ce que je disais tout à l'heure. C'est l'état d'esprit de cet outil qui responsabilise tout le monde pour prendre soin de la qualité de la communication sur cet espace, à la fois pour être dans le sujet, à la fois pour être courtois, etc. Et que de pouvoir informer les bonnes personnes s'il y a un décalage et pas de rebalancer à tout le monde ou de juste s'exprimer en disant c'est n'importe quoi ce que tu dis et que tout le monde le voit. on voit la conception dans ce cas-là. Et sinon, on peut mettre autre chose et puis là, il peut Stéphane me dire je me suis trompé, peux-tu supprimer le message ? Voilà. Et comme ça, je n'ai même pas à me poser la question de savoir si c'est hors sujet réellement ou pas. En résumé, le webcafé il va vous servir à surveiller les nouveaux sujets d'atelier, discuter autour de la facilitation numérique, demander des conseils, de l'aide, vous trouvez des ressources, mais aussi identifier des compétences et des personnes qui ont ces compétences-là parce que vous allez constater qu'ils répondent sans doute plus souvent sur certains sujets que sur d'autres. Et vous allez pouvoir participer et proposer des ateliers. Une petite phrase que l'on aime bien parce que ce que l'on fait avec le webcafé c'est créer des conditions pour faciliter l'émergence d'une communauté d'entraide autour de la facilitation numérique. Donc, on ne crée pas une communauté webcafé. nous, on a mis en place des conditions pour faciliter son émergence, son animation et on est, nous, Frédéric et moi-même, l'un des ingrédients de ces conditions. les sujets qui seront abordés seront ceux que vous, vous souhaiterez amener. Et nous, on fera un maximum pour l'animer et nourrir les conditions de l'émergence d'une communauté autour de ce sujet-là et de la aussi faire émerger du contenu de qualité autour de ce qui se passe dans la communauté. Donc, du contenu, comme on l'a vu, ouvert à la copie, à la réutilisation avec la licence Copileft. Et je pense que tous les deux, par contre, on est vraiment contents d'avoir choisi cet outil et de le partager parce que ça peut répondre à un besoin qui est au cœur de notre approche d'EncoWeb, c'est de faciliter l'émergence de communautés d'apprentissage et donc, nous, dans une logique un peu plus globale de changement social, de favoriser l'accélération de changements sociaux positifs par la base, par la mise en lien des acteurs de la base. Donc, je suis super content et très reconnaissant du travail qui a été fait pour développer ce logiciel parce qu'il est vraiment intelligent et efficace.